Bonjour, on est très content de vous avoir. Alors tu es coach de couple et tu es autrice de ce livre que tu viens nous présenter qui s'appelle 10 recettes pour éviter de se séparer tous les ingrédients secrets d'une relation épanouie aux éditions. Marabou, directe et médiatrice, coach de couple, ça consiste en quoi ? En fait, c'est des métiers très très proches, c'est juste des appellations juridiques parce qu'en France, vous savez, il y a plein de lois dans tous les sens, il y a des tas d'organismes de contrôle et autres, donc voilà, ça correspond à des dénominations juridiques. Concrètement, mon métier, c'est de travailler sur deux sujets, les relations et éventuellement les conflits. Tout ce qui est médiation, c'est autour du conflit. Donc je fais parallèlement au travail que je fais avec les couples, je travaille aussi avec les familles qui ont des conflits sur des sujets de succession et il y en a beaucoup malheureusement. Et je travaille également sur des conflits entre associés quand ils vont des boîtes ensemble et qu'il y a des conflits. C'est pour ça que j'ai les deux casquettes. Si on en croit le titre du livre, 10 recettes pour éviter de se séparer, les bonnes relations de couple, c'est aussi simple qu'une recette de cuisine finalement ? Ça peut l'être, oui, absolument. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de tout compliqué. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que le couple, ça peut être à la fois très compliqué. D'ailleurs, c'est une des appellations sur ce fameux réseau Facebook que vous avez. Vous pouvez cocher le « c'est compliqué ». Parfois, c'est compliqué et ça peut être extrêmement simple. Justement, j'ai écrit ce livre pour essayer de partager un maximum de conseils très simples que si on les regardait en détail, on s'éviterait pas mal justement de complications. Oui, parce que moi, parfois, dans mon couple, certaines recettes, c'est aussi compliqué que celle de Mercote dans le meilleur particier. Donc franchement, des fois, c'est vraiment dur. Et tu es jugé à la fin surtout des recettes. C'est ça, à la fin, elle me met de notes. Mais moi, je vais savoir, parce que le point compliqué dans ma relation, c'est les réseaux. Pas que j'ai des messages ou quoi, mais c'est que j'ai du mal à me détacher des réseaux dans mon couple et que j'ai vraiment cette tendance, le soir, à la besoin d'aller sur mon téléphone. Ah, c'est le téléphone alors, c'est plus que les réseaux. Oui, mais surtout les réseaux, parce que je suis fort attaché à ça. Est-ce qu'il y a une recette pour pallier à ça ? La première question, c'est pourquoi vous allez sur les réseaux ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller regarder là-dedans ? Et c'est ce que je demande tous les soirs à ma meuf. Elle s'en bouille tout le temps avec elle pour ça. Mais je ne suis jamais sur les réseaux, moi, je joue à des jeux. Non, toujours sur les stories Instagram des gens. Et elle stalk. Elle stalk, elle va sur les profils et tout. Mais même des gens qui sont passés dans l'équipe avant et tout, qui s'étaient embrouillés, elle ne les lâche pas. Elle a ce besoin comme ça d'aller voir les gens qu'elle n'aime pas sur les réseaux. Non, il y a une personne que je vais voir deux fois par an, littéralement. Deux ou trois à moins. Moi, ce n'est pas pour ça, c'est parce que sinon le monsieur à ma droite ne va pas être content s'il n'est pas sur les réseaux, parce que c'est mon métier. C'est mon job. C'est le travail. Le réseau pour ma meuf et le travail pour Julien. Il faut mettre les bons mots dans la raison, il faut d'abord mettre les bons mots sur les problèmes. Déjà là. Alors, si le sujet c'est le travail, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que... Parce qu'il y a un chapitre entier sur le travail dans les recettes. Il y a plusieurs questions dans le travail. Ça rejoint la question des rythmes aussi, qui est le troisième chapitre du livre, la recette sur les rythmes. Il y a une chose qui n'est pas négociable, c'est qu'autant l'amour c'est illimité, vous pouvez aimer autant de gens que vous souhaitez dans votre vie. Je vous le souhaite surtout. Autant le temps c'est limité. On fonctionne, on est sur un système solaire, on n'a que 24 heures dans la journée. Donc ça, ce n'est pas négociable. Donc la question c'est, quel est le temps que vous avez envie de consacrer à l'autre ? Et ça c'est une vraie question qu'on ne se pose jamais. Et ça c'est une recette très simple. De juste se poser la question ensemble. Quel est le temps qu'on a envie de se consacrer l'un à l'autre ? Quel est le temps dont on a besoin absolument, seul, sans l'autre ? Etc, etc. Donc par exemple, vous vous posez la question du temps, du travail, qui vient finalement grignoter le temps que vous... Parce qu'en plus, si vous regardez, ce qui est assez courant, je vous rassure, si vous regardez votre téléphone et ses réseaux, et vous êtes en fait dans votre chambre, avec votre conjointe, et vous êtes sur votre téléphone, dans votre lit, ça arrive. Donc, on a vraiment envie de vous poser la question. Vous êtes où en fait ? Vous êtes au travail ? Vous êtes dans votre lit avec votre conjointe ? Là c'est pareil, c'est encore une question de bons mots, parce que là on parle de travail. Moi je sais que je travaille beaucoup aussi le soir à la maison, mais je n'ai jamais considéré mon travail comme un travail. Donc je ne peux même pas envoyer le message de « Oh, on fait chier, c'est des heures sup', c'est aussi une passion. » Donc il y a des fois où les deux sont liés. Donc est-ce que l'autre peut accepter que le travail de l'autre soit aussi une passion dans ces cas-là ? C'est une question de réglage. C'est vraiment une question de réglage. Si vous êtes d'accord tous les deux sur le temps passé le soir à bosser, il n'y aura pas de problème. Si en revanche il y a une frustration de l'autre côté, il y a un problème. Donc la communication s'apprime toujours, de toute façon au départ, il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas. Exactement. Donc c'est d'abord une question de réglage. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur le temps que ça prend sur le couple ? Si on n'est pas d'accord, en revanche, warning. Isabelle, est-ce que les couples qui travaillent ensemble ont tendance à plus se séparer que les autres ou au contraire à être plus fusionnels et rester plus longtemps ensemble ? Très bonne question. Il y a un chapitre aussi sur le travail dans lequel je parle des couples qui travaillent ensemble. Alors on a vraiment de tout dans les couples qui travaillent ensemble. On n'a pas les mêmes difficultés que dans des couples qui ne travaillent pas ensemble. C'est assez spécifique, les gens qui travaillent ensemble. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils se voient tout le temps. Alors est-ce qu'ils ont ou pas besoin d'espace un peu perso, un peu solitaire, etc. Je donne l'exemple dans mon livre d'un couple de maraîchers et maraîchères. Alors eux, ils ont vraiment besoin de ne pas se voir. Parce que quand ils se voient, ils s'engueillent tout le temps. Et ça tombe très bien parce qu'en fait, lui, il est dans les champs, donc il cultive les légumes et elle, elle fait les marchés. Donc elle part à 5 heures du matin et ils ne voient jamais. A l'inverse, j'ai interviewé, pour écrire le livre, un couple de fromagers sur le même marché. Alors eux, ils se voient tout le temps, ils travaillent ensemble et en plaisantant, je leur ai demandé quel était le temps qui était pour eux chacun, seul. Alors elle, elle va se faire faire des ongles, elle va se faire des manucures absolument extraordinaires. et lui, il répond, moi, c'est quand je joue au foot avec mon fils. Mais ça le voit très bien. Donc ceux-là n'ont pas de problème. A l'inverse, vous avez des couples dans lesquels il y a un rapport hiérarchique, par exemple, il y en a un qui est le boss. Ah oui, ça arrive. Alors comment ça se passe à la maison ? Parce qu'il est le boss. Alors d'accord, c'est lui qui va prendre des décisions sur j'achète le camion ou j'achète pas le camion, je ferme tel ou tel magasin, etc. Tu peux parler dans l'émission ou tu ne peux pas parler dans l'émission, Coralie ? Vite fait, quand même, vite fait. Voilà. Parce que c'est notre cas avec Coco, c'est pour ça que je t'explique Isabelle. Donc voilà. Ouais. Ah, super. Voilà. À la maison, qui va décider de l'argent, par exemple, du budget de l'argent ? Parce que, est-ce qu'il est le boss aussi chez lui ou pas ? Qui va décider de... Je ne sais pas, qui va être le boss dans la cuisine ? En général, ça s'inverse, mais pas toujours, etc. Donc il y a des enjeux de pouvoir pour les gens qui travaillent ensemble. Par exemple, regardez, il y a des enjeux de rythme, de temps passé ensemble, de pouvoir, qui est le boss et sur quel sujet il n'est pas ou elle n'est pas le boss. C'est principalement ça. Et puis, il y a aussi une question quand même qui va se poser pour les gens qui travaillent ensemble. On a beaucoup d'exemples dans la restauration et l'hôtellerie. Oui. Est-ce que la rupture est possible ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit un restaurant, un hôtel... C'est un sujet qu'on a souvent. Attends, parce que moi, j'ai... Non, non, la rupture... Attends, ça m'intéresse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore être ensemble par pur désir ou est-ce qu'on est obligé d'être ensemble ? Ça, c'est une vraie question que les couples qui travaillent ensemble se posent à serrer. Mais le mot « obliger ensemble », déjà, ça ne va pas, quoi. Oui, c'est sûr, ça ne va pas. Non, mais il y a une sorte de... Par exemple, moi et Coco, on est tellement tout le temps ensemble, on bosse ensemble depuis 8 ans à la radio. Et c'est vrai que je suis ton patron depuis 8 ans à la radio. Non, mais du coup, je me vois mal continuer à ne plus travailler ensemble et continuer à être ensemble dans la vie. C'est vrai que toi, littéralement, tu ne pourrais pas faire ça. Moi, je n'aurais pas de souci. Toi, je sais que littéralement, tu ne pourrais pas. Par contre, j'ai une autre question pour toi. Isabelle, pardon, c'est ça ? Oui, tu as bien bossé, toi. Non, non, c'est toi. J'ai eu un bug pendant 2 secondes. C'est que comment lui faire comprendre, par contre, parce que voilà, c'est mon boss, mais il a cette tendance à ramener le travail tout le temps, tout le temps, tout le temps à la maison. Mais littéralement, tout le temps à la maison. En fait, quand on s'embrouille au travail, on s'embrouille à la maison. C'est normal. On ne va pas laisser les... Non, non, moi, je suis du genre à penser qu'une fois qu'on est à la maison... Tu as bien fait de venir Isabelle, merci. Oui, c'est bien, on a une semaine de ménage en direct. Moi, je suis du genre à penser qu'une fois qu'on rentre à la maison, c'est terminé. Le travail doit rester au travail. Non, mais ce serait tellement simple. Non, mais c'est tellement compliqué, du coup. On a un travail dans lequel on s'embrouille. C'est tellement... Voilà, dans lequel on met tellement de passion. Pour moi, il y a un moment, il faut savoir couper quand même, surtout dans notre cas où on est vraiment ensemble, qu'on travaille tout le temps ensemble, qu'on est 24 heures sur 24 heures. Il faut couper le week-end. Mais non, parce que lui, il travaille le week-end. Non, mais c'est bien à vous de le dire, mais en pratique, c'est compliqué de couper, d'oublier quand tu me fais chier la journée. Il faut que tu apprennes. Laissez la coach. Ça vous arrive que je ne veux rien faire ? Oh oui ! Oui, mais pendant l'émission, c'est le problème. Non, oui, oui, régulièrement, oui. Oui, oui. Bon, ben, quand vous ne faites rien, est-ce que la question de qui est le boss se pose ? Non. Non, en général, c'est elle. Déjà, vous avez une première solution, c'est arrêtez, stoppez tout, arrêtez-vous. Déjà là, il ne se pose plus. Et d'ailleurs, on entend un grand silence dans le studio. J'ai arrêté, c'est ce que tu dis. Quand tu dis la phrase, arrêtez tout, j'ai du mal à imaginer Mike, arrêtez tout, genre le travail. Même si on ne travaille pas, il peut entendre un truc, et genre, en cinq minutes, il peut revenir dans le travail, et dire, ça y est, je bosse. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah, ça me rend dingue. On est tous les trois pareils, il n'y a que toi qui n'est pas pareil dans ce studio. Et c'est parce qu'il y a des moments où j'ai besoin de couper du travail, en fait, tout simplement. Mais coupe, mais ne demande pas à l'autre de couper, respecte-le. C'est ça. Mais après, il me demande des trucs. Ah oui, non, effectivement. C'est quoi, des trucs ? Pour travailler, justement, alors que moi, je veux juste couper, que c'est mon week-end, parce que je suis tranquille. Oui, mais tu ne les fais pas, de la santé. Vous êtes une bonne collaboratrice, à plein temps, joli nuit. Voilà, et lui, c'est un bon des spots, donc c'est nickel. Dans ton livre, tu donnes comme si, effectivement, c'était une recette du secret pour pouvoir garder un bon couple, mais si on applique cette recette, par exemple, à un couple déjà séparé, c'est-à-dire qu'ils sont déjà séparés, donc on parle d'un ou d'une ex, de dire, allez, si on fait un essai, techniquement, tu reviens, on met ses règles en application et on repart. Est-ce que ça marche ou est-ce que quand c'est fini, c'est fini et il faut se résigner ? Moi, je pense qu'en amour, tout est possible. Alors, je souris en écoutant la question parce que j'ai eu beaucoup de couples qui ont lu ce bouquin après avoir rompu pour comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Ce qui est assez intelligent parce que c'est vrai, quand on comprend, on évitera au moins la fois suivante de se reprendre le tapis au même endroit. Oui, il faut que je finisse de le dire, du coup. Voilà, mais oui, parce que ça permet de comprendre. Moi, j'ai plein de lecteurs qui m'ont envoyé des messages en disant, ah, bah, merci, merci, j'ai compris, je me suis plantée sur le chapitre 5, je me suis plantée sur le chapitre 6, le chapitre 5 étant sur l'argent, le chapitre 6 étant sur les conflits, gestion des conflits. Donc, moi, j'ai envie de répondre. D'abord, si c'est pour regarder un couple passé, le livre va permettre de comprendre probablement ce qui s'est passé parce qu'en fait, on ne comprend pas toujours quand on est dans le vif de l'action. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on réessaye avec la même personne ou avec une autre ? C'est ça, oui. Non, mais là, c'était vraiment pour souligner le côté technique du truc. Enfin, je ne voudrais pas croire que les gens pensent que c'est juste un miracle et qu'on l'applique et que ça marche. Il y a un moment donné où je pense que, si ça se passe mal, ça se passe mal. Et voilà, quoi. Non, alors, non, oui et non. Parce que, en fait, pour répondre à cette question, le principe du livre, c'est d'expliquer que l'amour ne suffit pas. Contrairement à ce qu'on raconte dans les grandes fées, l'amour ne suffit pas. Il y a plein d'autres ingrédients, c'est pour ça que j'utilise cette métacore des recettes, qui sont nécessaires pour que ça marche. Mais à l'inverse, pour répondre à ta question sur un couple passé, est-ce que ça pourrait reprendre ou pas ? En fait, tout dépend s'il reste de l'amour, s'il y a de l'amour ou pas. Sans amour, je ne vois pas très bien. Oui, il faut ça au départ, de toute façon. Il faut de l'amour, voilà, de l'attachement, de l'affection, du respect, de la fascination, de l'admiration, on appelle ça comme on veut, du désir. Chacun son mode d'affection et d'amour. Il y a 12 verbes en grec ancien pour préciser ce qu'est l'amour, alors que nous, on n'en a pas beaucoup. Mais ça, c'est le point de départ. Et puis après, effectivement, si vous avez compris à quel moment vous vous êtes planté et sur quoi vous vous êtes planté, moi j'ai envie de dire, on va essayer, bien sûr. Effectivement. Qui ne tente rien à rien ? Est-ce que vous connaissez dans l'équipe la durée moyenne d'un couple en Belgique ? Trois ans. En Belgique ? C'est les fameux trois ans, trois ans, si tu les passes sept ans et après... Et tu dis combien ? Moi, je dis sept ans. Coco ? Oui, huit ans. En moyenne. Isabelle, tu dis ? Non, alors en fait, il y a des chiffres, il y a des études là-dessus. Alors, c'est sur les couples mariés parce qu'en fait, on prend... Sur les couples non mariés, on n'a pas beaucoup de chiffres. Sur les couples mariés, on prend les durées de couple entre le mariage et le divorce. On enlève un an parce qu'en gros, une procédure en moyenne, c'est un an et ça donne des statistiques qui sont assez fiables. T'avais combien, toi, en chiffres ? Parce que moi, j'ai 4,2 ans. Ah oui, quand même. Mais toutes relations confondues. Donc voilà, ils ont demandé aux ados comme aux adultes. Le toutes relations confondues me gêne un peu parce que je ne sais pas d'où viennent les chiffres sur les couples non mariés. En tout cas, en France, il n'y en a pas. En France, on a l'INF, vous savez, qui compte un peu toutes les statistiques. Il y en a aux Etats-Unis, il y a des études aux Etats-Unis. Alors, on va revenir sur cette histoire de moyenne. En gros, il y a une rupture au bout de, entre 3 et 4 ans, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, en France, c'est plutôt 3 ans. Et ça, j'en parle dans le livre. Pour moi, ça, c'est des couples qui ne résistent pas à l'effondrement des projections. Alors, c'est quoi une projection ? Juste pour bien préciser pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est j'imagine l'autre tel que je voudrais qu'il soit. Idéaliser la personne. C'est ça. C'est ça, voilà. Donc, je voudrais que tu sois, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous vient à l'idée ? Dans un désir que vous auriez sur l'autre. Intelligent, qui fait son travail, qui soit toujours serviable. intelligent, qui fait son travail, qui soit toujours serviable. Donc, je vais tomber amoureuse ou vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui va précisément répondre à ses attentements. En fait, il n'est pas du tout comme ça, votre objet d'amour. Vous l'avez imaginé comme ça parce que ça vous arrangeait bien. Puis un jour, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé et que la personne ne correspond pas à ce désir imaginaire que vous aviez. Et là, ça peut être une catastrophe. Déception, ça ne vaut pas la peine, je m'en vais, je change et j'en prends un autre ou une autre. Donc ça, c'est l'histoire des trois ans. Vous savez qu'il y avait Bec Bébé qui avait fait un bouquin. L'amour du repas trois ans. Je pense qu'en fait l'amour du repas trois ans, c'est il faut trois ans pour Bec Bébé pour se rendre compte de la réalité et abandonner ses projections, on va dire. Alors ça, c'est une première chose. Après, on a un gros pic à sept ans. Ça, c'est dans les statistiques de l'Université en France et aux États-Unis. Et après, en revanche, le risque diminue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séparation, mais si on passe le cap des sept ans, on voit que la courbe des séparations diminue. c'est assez logique en même temps parce que c'est vrai que si on a passé sept ans ensemble, on se connaît. Donc en général, on a dépassé le stade de projection et on arrive sans doute à dire, à partager avec l'autre quels sont nos besoins et à communiquer d'une façon assez constructive. Donc ça paraît assez logique. Quand est-ce qu'on fait rentrer, parce que là, on parle effectivement de l'amour presque avec un grand A, au bout d'un moment, il y a aussi ce côté un peu plus scientifique d'échange chimique. On sait qu'un couple, c'est une attirance aussi physique, c'est un échange chimique dont on peut se sevrer et c'est ce sevrage des fois qui peut durer jusqu'à trois ans justement, qui est mal vécu. Donc il y a un moment donné où s'il y a eu sevrage, il faut créer quelque chose d'autre de toute façon. Donc on ne parle déjà même plus du même amour. Je pense qu'on doit vivre plusieurs styles d'amour. Oui, bien sûr qu'on parle de toute façon dans une vie qui doit rester 50 ans avec la même personne, bien évidemment la relation va évoluer. La chimie dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle le désir. Il y a des gens qui sont dans le désir 20 ans après leur rencontre. Ils ont de la chance, oui. Pardon ? Ils ont de la chance. On se le souhaite à tous. Mais il y en a plein. En fait, on est ici, on parle souvent et moi je ne vois que des couples qui ne vont pas très bien. Mais il y a aussi plein de couples qui vont très très bien et la sexualité, il y a des couples qui vivent ensemble depuis 50 ans qui ont une sexualité très épanouie. Donc le désir chimique, la chimie dont vous parlez, si c'est de l'ordre du désir, ça ne dure pas trois ans, pas du tout. En revanche, il y a une chimie du désir au tout début, il y a une espèce d'accrochage et là, il y a un grand malentendu parce que l'accrochage, il n'est pas que physique, ce n'est pas que les féronomes, ce n'est pas que la puissance de nos odeurs, etc. Il y a aussi un accrochage de nos inconscients qui est super puissant. D'accord. Et cet accrochage de nos inconscients, c'est là qu'on va travailler sur le couple et c'est principalement ce qui traverse mes 10 recettes. Qu'est-ce qu'on en fait cet accrochage ? Isabelle, je te le disais il y a quelques instants, nous à Énergie, on a des moyens quand même un peu plus... On a des gros moyens techniques et on a réussi à poser des micros dans nos têtes. Oui. On a enregistré certaines situations, certaines de nos pensées quand on était dans des situations de doute où on se demandait ce qu'on foutait avec la personne. Face aux concubins et concubines. Exactement. Donc je te les fais écouter, on en a chacun une et tu me dis si c'est une bonne raison de se séparer ou pas. Ok ? Allez, allez, allez. Alors, voici ce qui se passait dans la tête de Coco. Apparemment, je ne sais pas à quel moment il t'enregistrait mais voici. Putain, je suis en face de mon mec là et c'est ouf ! Il a pris au moins 35 kilos depuis qu'on est ensemble. Oh ! Ouais, je ne sais pas, peut-être que je vais arrêter de lui acheter des sandwiches tous les jours. Ouais, mais après, je l'aime trop et il est trop heureux quand il mange un petit sandwich. Oh, je ne sais pas. Là, il n'y a pas de raison de se séparer. Elle est amoureuse là. Mais tu as pris 35 kilos. Oh ! Elle répète ! C'est Isabelle qui va dire. C'est Isabelle qui va dire. Alors, on est d'accord que c'est une pensée de Coco. Oui, oui, c'est ça. Alors, Coco... C'est-à-dire que dans le sens inverse, moi, je me serais pris de la haine sur les réseaux sociaux. Elle, elle peut dire ça tranquille. Alors là, vous êtes dans le poison, un des cinq poisons du couple qui est le jugement. Donc, au nom de quoi vous jugez votre amoureux quand il a pris 35 kilos ? Voilà, donc... Voilà ! Merci beaucoup ! Papa, papa ! Elle t'a remis en place, Isabelle ! Je suis dégoûtée ! C'est même pas de ma faute en plus ! Je suis venu ! Je n'aurai pas de lui dire qu'il ne grossit jamais en plus ! C'est pas vrai ! Moi, je ne le juge jamais ! Mais tu regardes les des photos des fois ou pas ? Je l'aime comme il est ! Pour moi, il est parfait qu'il pèse 20 kilos ou c'est peut-être 605 ou 110, je ne m'en bats les steaks ! De toute façon, depuis qu'il est en Belgique, on enchaîne ! Voici ce qui se passait dans ma tête la dernière fois que je me suis embrouillé avec Coco. Putain, c'est pas vrai ! Elle m'a encore acheté des sandwiches ! J'en peux plus de ces sandwiches ! Je n'ose pas lui dire en plus ! J'ai trop peur d'elle ! J'ai trop peur qu'elle m'en colle une ! Et si ça continue comme ça, je te le dis, je verrai bientôt plus mon ce bout ! Je suis au bout du rouleau avec cette fille ! Mais je l'aime quand même ! Non, c'est au bout du rouleau ! Tu es au bout du rouleau ! Non, tu ne l'as pas dit ! Moi, j'ai dit deux fois mais toi, tu ne l'as pas dit ! Alors, bon, le manque de franchise ! Très joli sujet, ça ! La difficulté à exprimer vos besoins ! En fait, je n'aime pas les sandwiches où j'ai plutôt envie de, je ne sais pas, de tomates mozzas ! Qu'est-ce que ça vous coûte de l'exprimer ? Oui, c'est vrai ! Parle ! Communique un peu ! Regarde, tu ne voulais plus de sandwich, je t'ai acheté une salade ! Je n'aime pas les pâtes, Coralie ! Je te le dis en face ! Non ! Les pâtes qu'un beau matin midi et soir ! Non, ça par contre, je ne peux pas accepter tout sauf les pâtes ! Non, non, les pâtes, je n'accepte pas ! Tout le reste, ok, mais pas les pâtes ! Faites chacun vos plats ! Et voilà ! C'est ce qu'on fait ! Très bien ! En tout cas, exprimer ses besoins, ça c'est la base ! La base, et c'est la base d'ailleurs, il y a quelqu'un en Belgique que j'aime beaucoup qui est Thomas d'Azimbourg qui en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps ! La base de la communication non-violente et la base de la relation, c'est d'arriver à exprimer tranquillement ses besoins ! Après, l'autre, on sait ce qu'il veut du besoin, effectivement, si vous n'aimez pas les pâtes, vous n'aimez pas les pâtes ! Communication non-violente, on a juste un mois à rajouter Coralie dans la communication non-violente ! Il nous manque le nom ! Exprimez vos besoins ! Voilà, on prend des notes ! Voici ce qui se passe dans la tête de Jeff quand il s'embrouille avec Mel, sa chérie ! Pourtant, c'est un moment, je ne vois pas comment t'as pu t'embrouiller avec elle ! Ah bah, tu vas voir ! Mais qu'est-ce qu'elle fait encore ? Mais pourquoi elle range ta brosse de cheveux dans le tiroir à couvert ? Mais putain, qui fait ça ? J'ai jamais vu une personne aussi bordélique, mais c'est pas possible ! Putain, j'ai quand même retrouvé mes caleçons dans le tiroir du bureau de sa fille ! Même pas lavé, en plus, la peau ! Je ne peux plus, putain ! Mais pourquoi elle met sa brosse à cheveux avec les fourchettes et les couteaux ? Heureusement que je suis amoureux, quand même ! Mais personne ne fait ça ! La question, c'est pourquoi tu ne laves pas tes caleçons ? C'est du viril... Non, je les jette, moi, je vais prendre les neuf. Ouais, ouais, non, elle est très, très bordélique. Elle est très propre, mais bordélique. Elle range les trucs pas au bon endroit. Jeff, c'est tout l'inverse, c'est le maniaque ultime. Un grave. Mais dégueu. Alors là, la question, c'est vos limites. Jusqu'à quel point vous êtes très insupportés, tel ou tel, on va dire, dérangement, puisque c'est le sujet dérangement ? Oui. Où sont vos limites ? Où est-ce que vous mettez vos limites ? Parce que si vous vous laissez dépasser en permanence, ça va être de la très, très grosse frustration. Ah ben là, grâce aux Xanax, ça passe, mais clairement, non, on communique. On communique, elle fait des efforts, mais aussi, oui. Mais elle reste bordélique. Mais elle reste bordélique. Non, mais il y a eu des efforts de faits, je ne désespère pas que ça continue. Mais j'espère que... Donc elle entend votre besoin ? Oui, mais j'ai peur qu'au bout d'un moment, elle en ait marre d'entendre mon besoin. Si c'est naturel, si chez elle, elle a toujours été bordélique, c'est compliqué. C'est le problème, et du coup, je m'en veux de lui retirer son naturel, mais son naturel me coûte. Il y a peut-être un juste milieu à trouver, tout simplement. Après, est-ce qu'elle était comme ça aussi dans ses précédentes relations ou c'était la période de célibat ? Non, non, non. Elle est née comme ça, ça vient de m'accompagner. Donc là, en fait, vous faites face à un sujet qui s'appelle un réglage. Il va falloir régler. Bon. Régler la question du rangement, du dérangement, du bazar, etc. Et effectivement, le réglage, c'est compliqué parce qu'on est parfois très, très éloigné. Le point de départ est parfois très, très éloigné. Mais je suis d'accord que là, elle fait des efforts. Mais du coup, là, je rentre dans une culpabilité de me dire finalement je vais à l'encontre de son moi profond à elle. Elle est comme ça, elle est comme ça. Prends une séance chez Isabelle. J'ai vu que vous étiez sur Paris, j'y vais dans deux semaines, je viens vous voir. Venez me voir. Vous avez revalu une place en cabinet. C'est ça. Alors, la tête de Julien ? On finit. Je ne savais pas que tu pensais, toi ? Ça m'arrive, ça m'arrive. On va écouter ce que tu penses. Je ne te bloquais en compote et elle ne me propose même pas un massage. Sans déconner, elle sert quoi ? J'ai bien fait d'annuler notre voyage à Rome en lui faisant croire que le vol a été annulé. Au moins, je n'ai pas eu à payer des restos sur place. Ça, c'est déjà ça. Franchement, elle ne mérite que dalle. Emmasse-moi, bordel ! Savant qu'on me coûtait une couille en ostéo, j'ai vraiment une vie de merde. Alors là, égoïste, narcissique, radin, ça va, oui. Mais ça ne va pas. Isabelle, la femme à l'aise. Vous avez vraiment pensé tout ça ? Bien sûr, bien sûr. Je suis en phase de divorce. Avec les gens aujourd'hui. Alors, on a pas mal d'ingrédients là, mais le premier ingrédient, c'est que vous n'êtes pas entendus. Vos besoins ne sont pas entendus. Donc, soit vous ne les communiquez pas de la bonne façon, soit vous vivez avec quelqu'un qui est sourd ou autiste. Je ne sais pas, mais comment c'est difficile que quelqu'un qui vit avec vous ne se rende pas compte que vous ayez mal au dos ? Je souffre. En plus, je lui ai dit. D'où que c'est un problème de communication. Elle ne peut pas le masser. Elle n'est pas obligée de le masser. Sinon, tu leur racontes les fois où tu leur racontes à ta meuf ta journée, mais que tu ne l'écoutes pas quand elle te raconte sa journée à elle. Ça, c'est vraiment mon gros défaut. Justement, on en parle en début d'interview, des fois, je suis trop sur mon téléphone et du coup, elle me parle et je fais « Hum hum ! » Mais t'inquiète, toi et Mike, vous êtes les mêmes à ce niveau-là. Les hommes en général. C'est parce qu'on s'appelle à ce moment-là. C'est à lui que je dis « Hum hum ! » On va peut-être se mettre en trouble avec Jeff et Julien. Ah ouais, c'est un bon emmerde. Bon, 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 Mike sur Energy 16h-19h sur Energy